L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée a procédé à la remise officielle d'équipements de contrôle aéroportière de dernière génération à Conakry ce vendredi 2 novembre 2024. La cérémonie s'est tenue à l'aéroport international Ahmed Sekou Touré en présence de cadres de l'ambassade d'officiers et sous-officiers de la police nationale. Ces équipements visent à améliorer le contrôle et le traitement des demandes d'immigration en Guinée. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'appui des États-Unis à la sécurisation des frontières et à la gestion des flux migratoires, notamment à travers des outils informatisés de pointe pour surveiller les mouvements des voyageurs. La sécurisation et la gestion de nos frontières est une priorité absolue pour les États-Unis et la République de Guinée. Le programme d'interdiction du terrorisme, ou TIP, du département d'État américain est un outil essentiel que le gouvernement américain utilise pour limiter les déplacements des terroristes et mieux sécuriser les frontières à travers le monde. Dans le cadre du programme TIP, l'ambassade des États-Unis s'associe à la Guinée pour renforcer sa capacité en matière de sécurité frontalière, en lui fournissant un système informatisé de points pour les contrôles des frontières et la surveillance des voyageurs, connus sur le nom de PISIS. Le programme PISIS offre des capacités de suivi en temps réel des terroristes et des criminels. Il synchronise également les données relatives aux listes de surveillance et à l'immigration avec d'autres systèmes de contrôle, tels que le système MIDAS de l'OIM, le système d'interpol et le système de ciblage automatisé de l'Agence américaine des douanes et de la protection des frontières. Le département d'État a récemment développé et approuvé la nouvelle génération de logiciels et d'équipements qui s'appellent PISIS-10. PISIS-10 est un système basé sur le cloud avec des performances plus rapides et une large gamme de nouveaux logiciels qui améliorent le contrôle des passagers et fournissent des meilleurs analyses de données. Mais l'engagement des États-Unis à aider la Guinée à mieux sécuriser sa frontière ne serait pas là. L'ambassade des États-Unis a récemment approuvé une montante de 1,8 million de dollars pour financer un projet de l'OIM visant à installer des terminaux de contrôle MIDAS à six frontières en Guinée. Avec ces nouveaux équipements, la Guinée franchit une étape importante dans l'amélioration de ses infrastructures aéroportières et dans le renforcement de la sécurité nationale. Le PISIS développé avec le soutien du département d'État des États-Unis symbolise notre engagement à moderniser les outils de gestion des flux migratoires et renforcer la sécurité nationale. La version PISIS 10 que nous inaugurons aujourd'hui représente une avancée considérable qui intègre des technologies de pointe pour assurer une surveillance en temps réel, identifier les menaces potentielles et synchroniser les données avec les systèmes internationaux tels que MIDAS et INTERPOR. La gestion des migrations est un défi complexe qui exige une réponse coordonnée, intelligente et respectueuse des droits humains. Le PISIS 10 incarne cette approche équilibrée. Il ne s'agit pas seulement d'un outil technologique mais un véritable atout stratégique pour notre pays. Dans son discours, il a également exprimé sa gratitude envers le partenaire américain soulignant l'exemplarité des relations bilatérales entre la Guinée et les États-Unis renforcées par des initiatives comme celle-ci. Ce projet ambitieux est le fruit d'une coopération exemplaire entre la direction générale de la police nationale, nos partenaires internationaux et les différents acteurs impliqués dans la sécurisation des frontières. Je tiens à remercier le département des États-Unis pour son appui technique et financier, ainsi que tous les experts et agents ayant participé à sa mise en œuvre. Le commissaire divisionnaire de la police aux frontières a salué l'efficacité du système PISIS qu'il considère comme un outil performant dans la lutte contre les flux migratoires irréguliers. La direction centrale de la police aux frontières, par ma voix, tient également à vous exprimer sa gratitude pour tout ce que vous déployez comme moyens techniques dans le cadre du rayonnement de ces services au nom de la coopération internationale entre la République de Guinée et les États-Unis d'Amérique. Permettez-moi de vous notifier que l'installation du système PISIS a grandement contribué à l'amélioration et au renforcement de la gestion de nos frontières en luttant efficacement contre les fraudes documentaires, la lutte contre la drogue, assortie de saisies quantitatives au niveau des points d'entrée de nos frontières et d'autres infractions transfrontalières. Ce partenariat stratégique entre la Guinée et les États-Unis illustre une volonté commune de moderniser les infrastructures et de renforcer la sécurité aux frontières, une démarche essentielle pour répondre aux défis migratoires, pour répondre aux défis migratoires contemporains. – Sous-titrage Société Radio-Canada